Vous regardez RTL Bonjour, alors comme on parle de cuisine je me suis posé la question dans ma ford intérieur est-ce que les animaux cuisinent ? Eh oui, peut-être Ils mangent pas cru On a loupé une blague quand même Stéphane C'est pas grave, non mais quand c'est fin C'est pas très fin Eric, je n'ai pas voulu relever pour pas le gêner C'est vrai Il y aura l'interromaillot Oui, bonjour J'espère que vous avez bien révisé L'actu, on est à fond Et puis le hors-d'oeuvre, pour savoir c'est un peu le hors-d'oeuvre, il faut savoir si on aura le droit au plat de résistance d'après-midi Le plat de résistance, c'est le zapping télé d'Eric Dussard Bonjour, bonjour à tous, il était où Stéphane, dernier soir ? Dans cet avou Comme tous les 15 jours, il mange à l'oeil Avec son tablier panthère Non, ça c'était plus tard dans la soirée C'était en dehors du studio Ça a fait une bonne audience C'était la meilleure audience au nombre de téléspectateurs depuis le début de l'année Ils vont vous rappeler, à mon avis, vous mangez à l'oeil Tous les 15 jours, je mange à l'oeil Il y va à l'oeil, il peut manger à l'oeil Et puis le dessert aujourd'hui, c'est le test musical de Patrice Carmoz Avec, vous savez, nous célébrons les 50 ans des hôtels inter-hôtels Et bien aujourd'hui, nous vous en gagnez un week-end à l'inter-hôtel le Garden à Tours Le Garden Tour, c'est pas mal C'est un rêve de gosses Oui, parce qu'à Tours, vous pouvez voir tous les châteaux de la Loi Tout le monde dit, il y a le Tout-Tour Oh là là, non Patrice, les vacances de la Toussaint sont nécessaires pour Oui, la Toussaint, d'accord C'est là où on enterre les morts Je vous présente Et bien la cerise sur le gâteau, c'est notre invité Oh, mais c'est jolument dit The cherry on the cake Oui, oui, on peut être une chef en cuisine et garder la ligne Oui, il est possible de passer sa vie derrière les fourneaux Et de parcourir la France pour ses carnets sur France 3 le samedi après-midi Et surtout, on peut aimer la cuisine traditionnelle, saine, équilibrée, mais gourmande Tout en étant une femme 2.0 Une femme geek qui a son fichier de recettes à jour sur son ordinateur Avec quelques 2615 références Vous lisez le livre alors en plus, c'est formidable cette émission A défaut de faire les recettes, j'ai lu le livre Qu'elle a même en tête Si bien que lorsqu'on lui parle d'un aliment ou d'un produit Elle peut dans la seconde Vous énumérer mille façons différentes de les accommoder ou de les cuisiner Mais elle a voulu partager avec le public La meilleure façon de manger la recette la plus savoureuse Celle qui vous fera saliver et vous vaudra les compliments de vos amis Que vous aurez invités à dîner Se tenant à distance des chefs un peu trop médiatisés Par les drames en cuisine, top chef et autres master chef Elle préfère rester dans le registre de l'élégance, du raffinement De la simplicité, de la gentillesse J'allais ajouter à son image Avec nous, celle qui publie la meilleure façon de manger chez Ducasse Édition J'ai nommé Julie André Merci Stéphane Dites-moi, dites-moi, dites-moi quelle faveur vous voulez de moi tout de suite C'est un gâteau au chocolat Non parce que si je vous enverrai la vraie gâterie Eh bien on dirait que c'est du harcèlement Oui, hashtag Balance ton berne Balance ton porc Balance ton berne Non, juste une chose J'aimerais un jour comprendre Vous, on est d'accord, vous ne mangez jamais rien De ce que vous cuisinez Non mais encore Comment vous faites ? C'est un métabolisme ? Je sais, c'est très agaçant Moi, rien qu'en regardant le gâteau au chocolat Je prends un kilo Attendez, je vous ai vu dans votre petit tablier Là, vous êtes hyper... Il est bien moulé dans son tablier Bien moulé Il était très belle Non ! C'était le poutine un peu Vous êtes tous gourmands Et vous avez tous... Vous maintenez la ligne Mais vous n'aimez pas ce que vous mangez ? Mais pourquoi ce postulat ? J'adore bouffer, j'adore manger Et je... Non mais je mange des plats sains, équilibrés C'est vrai que je ne passe pas mon temps à manger des barres céréales Du Nutella Ah, j'ai dit une marque Non, ce n'est pas une marque Du Nutella Des hamburgers Ce n'est pas mon truc En revanche, un bœuf bourguignon Une blanquette A mon avis, ils n'ont jamais fait grossir personne Dans la mesure où vous ne mangez pas 8 assiettes d'affilée Mais voilà, c'est une nourriture équilibrée Saine, comme vous l'avez dit Souvent assez rustique, paysanne J'adore les légumes secs Les féculents, les pâtes Comment vous expliquez le succès de vos livres ? Alors, d'une manière générale, les livres de cuisine marchent très bien Non mais parce que moi je comprends Mais au fond, parce que justement On se dit Si je fais ma cuisine Si je fais sa cuisine Je ne vais pas grossir Alors, il faut reconnaître que j'ai quand même une maman Il y a des gènes aussi J'ai une maman qui avait bon appétit C'était toute fine Donc c'est vrai que ça ne me profite peut-être pas autant Qu'à certaines autres personnes Mais néanmoins, je ne suis pas du genre Comme je vous l'ai dit À craquer À manger un peu de classe Vos livres ont beaucoup de succès Alors que contrairement aux autres, vous n'avez pas de restaurant Ah non, surtout pas Non, il y a deux métiers Je ne veux pas faire Un, actrice Parce que je suis née dedans Et donc je n'ai pas du tout envie de vivre cette vie-là Et deux, restauratrice Parce que je ne suis pas née dedans Mais je côtoie des chefs Non mais il y a les deux livres J'ai beaucoup d'admiration Mais ce n'est pas ma vie C'est quand même un peu une servitude Il y a les deux sortes Il y a les chefs Et puis les autres Et les autres marchent mieux Je pense qu'il y a plein de façons De faire la cuisine De transmettre à travers la cuisine Autrement qu'à travers un restaurant Une fois de plus, je m'inspire des chefs J'ai beaucoup de respect pour eux Je suis même éditée par un chef Oui, par tout cas Il est formidable celui Moi j'ai trouvé Alors vraiment L'idée est géniale L'idée est super C'est vrai qu'il y a plein de façons de cuisiner Mais il y en a une seule Qui vous plaît La meilleure Pour chaque ingrédient On a tous une recette un peu fétiche Et on va en parler Parce que je vous ai préparé une interview La meilleure façon La meilleure façon de marcher Belle matinée sur RTL Stéphane Bern A la bonne heure Et nous sommes avec Julie Andrieux La meilleure façon de manger Et bien c'est déjà proprement Alors bon Pas toujours Ça peut avoir son charge Oui, parfois on met les doigts Quand on met les doigts C'est pas mal J'ai fait une recette de crabe Je crois qu'elle est dans le livre d'ailleurs Le crabe de Vincent Qui est génial C'est une recette où le crabe mijote 3 heures Avec beaucoup d'échalotes Beaucoup de vin blanc Et j'ai demandé à ce monsieur Comment ça se mangeait Parce qu'il laisse la carapace Il m'a regardé Il m'a dit Salement Et voilà Et c'est vrai que ça fait partie du plaisir Que de manger avec les doigts D'en mettre partout Parfois Hashtag balance ton porc Alors La meilleure façon de J'ai justement évité l'interview Harvey Weinstein Les expressions Envoyer la purée Passer la casserole Ça vous a tenté Ça vous a tenté Parce que vous avez quand même des idées J'ai bien connu notre ami Harvey C'est vrai ? Il vous a harcelé ? Non il m'a proposé de travailler avec lui On a travaillé ensemble sur un projet Puis je ne l'ai pas senti Et lui non plus ? Lui t'es pas contre Mais par ailleurs il faut reconnaître que c'est un garçon Qui est très doué J'ai peut-être eu quelques petites propositions Je ne vous dis pas Mais c'est resté Voilà C'est resté poli C'est resté poli Il y avait la barrière de la langue Le contraire m'aurait même un peu Un petit peu Non c'est plaisant Bon En tout cas c'est un sujet La meilleure façon de marcher pour vous C'est chaussures plates ou hauts talons ? Oh ce serait chaussures plates Mais peut-être avec les hauts talons dans le sac La meilleure façon de se faire connaître C'est de travailler ou devenir une célébrité de la télé Des réseaux sociaux ? Ah oui non Alors ça c'est pas du tout mon truc Donc ce serait vraiment de travailler C'est assez bête et méchant La meilleure façon d'être en bonne santé C'est d'éviter le gras et les alcools ? Non Parce qu'il y a plein de bons gras Mais d'être en bonne santé C'est... Non au contraire C'est un petit verre de vin de temps en temps Mais du bon Oui C'est le French paradoxe Est-ce que la meilleure façon d'être aimé C'est de s'aimer soi-même ? Ah bah certainement oui Déjà ça fait au moins une personne Ça me paraît Ça c'est chrétien d'ailleurs Mais c'est vraiment ça Est-ce que la meilleure façon d'être heureuse C'est de se cacher ? Vous connaissez bien vous En tout cas de tenir à distance Un excès de notoriété Oui certainement Qui disait On gagne à être connu On gagne encore plus Non On gagne à être connu On perd à être trop connu Oui alors moi je connais aussi la phrase De Daniel Filippaki Qui dirigeait les éditions Filippaki Elle, Paris Match etc Qui disait Il faut avoir un nom connu Mais pas un visage connu C'est ce que je trouve assez juste finalement C'est pas mal Solaire se disait Pour vivre heureux Pour vivre caché Vivons heureux Tout le monde a une petite citation Margero une citation peut-être Alors la meilleure façon de cuisiner Est-ce que c'est de respecter scrupuleusement la recette Ou de se l'approprier ? Alors ça chacun son truc Moi c'est-à-dire que quand on ne sait pas cuisiner Vaut mieux respecter que scrupuleusement Et puis après comme dans tout Prendre la liberté La meilleure façon de manger C'est de savoir cuisiner soi-même Ou de se faire inviter chez vous Mais non mais parce que chez moi C'est pas le bon plan Parce que je suis tout le temps en test Donc finalement C'est jamais tout à fait abîmé Votre mari, votre cobaye Voilà le jour où c'est validé Ça part dans le livre Mais après je passe à autre chose Non c'est intéressant Alors maintenant je suis obligé De vous faire réagir Sur ce proverbe nord-coréen Ah Oui parce que tous les jours On a un proverbe nord-coréen Ah oui c'est intéressant ça Si tu veux un bon régime Fais donc celui de Kim Tu maigris très vite C'est vrai Je veux que tu meurs Ça profite C'est vrai que je pense que tu parais Très 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 bien portant ce garçon Mais on mange bien en Coréen Le kimchi Il y a une cuisine très typique Très typique Pas en Coréen du Nord Je tiens à préciser Non alors là on mange moins Les gens subissent la famine Oui c'est ça Là-bas ils se tiennent à la baguette Très bien Eh bien on va retrouver dans un instant Julien Drieu pour parler De son formidable livre Qui est toujours très bien édité C'est des livres vraiment attrayants Vraiment attrayants Vraiment J'ai dit attrayants Zattrayants Zattrayants c'est mieux Il a encore regardé Secret Story La meilleure façon de manger C'est encore de lire le livre Et de parler A la bonne heure Stéphane Berne Et nous sommes toujours avec Julie Andrieux Qui est notre invitée Pour son superbe livre La meilleure façon de manger Chez Ducasse Édition Alors une question d'abord Sur notre époque On entend On lit partout Des conseils contradictoires On nous dit Qu'il y a des produits Qui sont pas sains En tout cas Qui sont trafiqués Par l'industrie alimentaire Absolument On dit qu'il faut manger moins Notamment moins de viande Qu'il faut boire avec modération Alors pour quelqu'un Qui a fait de la passion culinaire Toute sa vie Son métier Est-ce que au fond Vous avez le sentiment Que l'époque est moins facile Qu'avant ? Non parce qu'il suffit De regarder les chiffres Pour voir qu'aujourd'hui On meurt beaucoup moins A priori de notre alimentation Qu'avant Beaucoup moins d'intoxication L'alimentation est beaucoup Plus contrôlée Après il faut voir A long terme Effectivement On connait pas Les conséquences Notamment sur le psychisme Même Beaucoup de produits Et de pesticides Mais Il y a quand même Un contrôle alimentaire En France Qui est très Pointu Beaucoup plus Que dans d'autres pays Donc nous nous plaignons pas trop Mais dans les campagnes On a l'impression Qu'on a oublié La notion de plaisir Et heureusement Que vous êtes là Avec vos livres Pour nous rappeler quand même C'est-à-dire qu'on loge Beaucoup de névroses Dans l'alimentation aujourd'hui Je vois beaucoup de mamans Qui sont totalement obsédées Par l'idée Que leurs enfants Mangent comme ça Pas comme ça Tel produit Il y a un moment Où comme vous le dites Il faut que ça reste du plaisir Il faut pas que ça devienne Une obsession Et des phobies Parce qu'après On va les garder Toute notre vie Donc à nous d'équilibrer Effectivement D'orienter les enfants Quand même Vers d'abord une alimentation Cuisinée Et pas juste déballée Parce que moi C'est un peu ce que j'ai vécu Dans mon enfance Et puis le plaisir De faire ensemble Les enfants Moi je fais tout le temps Des gâteaux avec mes enfants Parfois c'est même pas très bon Mais peu importe On s'en fout Ce qui est sympa C'est de le faire ensemble Mais non Je crois qu'il faut aussi Se déculpabiliser Vis-à-vis de la nourriture Il faut se lâcher un peu Très bien Tout le monde nous explique Qu'on est allergique A ça Il y a de vraies allergies Mais elles sont quand même Assez minimum En pourcentage Le reste Ce sont des intolérances Ou ce sont tout simplement Comme je vous disais A un moment La cristallisation De certaines tensions Sur la nourriture Bien sûr Alors qu'il faut se lâcher Un peu Là l'idée L'idée est assez amusante C'est que vous vous êtes dit Au fond il y a mille et une façons D'accommoder tel ou tel produit De faire des recettes Mais au fond Quelle est votre meilleure recette De tel ou tel produit Exactement Quand j'ouvre mon réfrigérateur Je ne sais pas Il me reste des carottes Je me dis Bah moi ma meilleure recette Avec des carottes C'est ça Ou avec des sardines en boîte Et c'est vrai Que l'avantage C'est qu'en ayant fait autant La cuisine Que je le fais depuis 20 ans Il y a un moment Où on peut Prendre ce principe d'entonnoir Et se dire Bah voilà Mes recettes Ma meilleure façon de manger Tel et tel produit Au fond Vous vouliez devenir photographe Vous avez commencé A cuisiner assez tard Donc au fond Chez vous Vous avez un peu appris A la fois sur le tas Et sur le tard J'ai appris sur le tas J'ai appris par amour On en avait parlé J'ai rencontré un photographe Qui m'a dit Écoute c'est sympa Qui vous a mis à la cuisine Qui m'a un peu mise à la cuisine Non mais lui cuisinait bien Et moi pas du tout Alors voilà J'avais 22 ans Et je me disais C'est quand même un peu Un peu étonnant Donc il m'a transmis Cet amour d'abord De la vraie cuisine française C'est idiot Ça me fait un peu cocorico Mais je ne savais pas cuisiner Je vous en parlais Une blanquette Ou certains plats Un peu traditionnels Donc je me suis lancée Dans une terrine de foie de volaille Ce qui me paraissait insurmontable Je me suis dit Si quelqu'un comme moi Peut réussir ça C'est que tout est possible Dans la vie La première terrine Était franchement dégueulasse Et au bout du 800 terrines C'était pas mal Et c'est devenu Une de mes recettes fétiches Encore aujourd'hui Et c'est vrai Quand je reçois des copains Et que je leur fais Une terrine de foie de volaille J'y vais assez lourdement Quand même sur les alcools Parce que ça fait partie du plaisir En l'occurrence Ça s'évapore Mais voilà C'est assez riche C'est généreux C'est pas forcément très gras Ça veut dire qu'on peut devenir Une bonne cuisine Pardon ? Ce sont les mêmes qui ont mangé Les 800 terrines ratées Est-ce que ça veut dire Qu'on peut devenir Une bonne cuisinière Sans y avoir été Sans avoir Une formation académique Sans avoir une formation académique Alors oui Il faut être un peu pugnace Parce que moi J'ai quand même vraiment Passé beaucoup de temps Dans ma cuisine Il faut faire des essais Des tests Mais oui J'avais des livres de chef Je m'en suis acheté Moi je préfère acheter Des livres de chef Que des robes C'était mon truc C'est encore le cas aujourd'hui Et oui C'était très empirique Comme approche Mais finalement L'avantage C'est que ça libère Je trouve De certains Certains crédos Certaines obligations Comme ça De la cuisine française On vous dit Alors par exemple Les asperges Il faut forcément Les blanchir Tant de minutes Non Les asperges Si elles sont fraîches Tendres Vous pouvez les jeter Dans une poêle Avec de l'huile d'olive C'est délicieux Et les chefs Sont un peu bloqués Là-dessus parfois Évidemment Ils ont eu un savoir Plus riche que l'un Mais parfois On s'interdit des choses Parce que c'est transgressif Alors que finalement Tant qu'on n'a pas essayé On ne sait pas En tout cas Ça marche bien Dans ce livre Vous nous direz Quelle est votre recette Préférée du livre Si vous voulez Mais c'est très difficile C'est comme si vous demandiez C'est comme si vous demandiez Une maman de choisir Entre ses enfants Je vais l'ouvrir Un peu au hasard Et je vais vous dire ça Il y a des recettes Sur lesquelles Il y a des jolies histoires À raconter C'est comme si on vous demandait Votre reine préférée Stéphane Non mon défaut C'est que j'aime tout C'est la reine des neiges moi On va écouter Elton John Libéré Débibré Elton John Rocketman I think it's going to be A long long Stéphane Bern À la bonne heure Et nous sommes toujours Avec Julie Andrieux La meilleure façon de manger Aux éditions du CAS Et je vous propose De retrouver la vie des animaux Avec Marc Giraud À la une L'actu des animaux Marc Giraud Alors j'ai trouvé assez peu D'exemples d'animaux Qui cuisinent en fait Ils sont assez directs Mais il y en a Il y en a un petit peu Quand même Notamment avec les singes Évidemment Et une macaque Il n'y en a pas qui mâchent La nourriture pour les autres Ah oui ça c'est La nourriture prédigérée Alors c'est les meufs de loup Par exemple Ils chassent tous Et tous nourrissent Les louveteaux Du couple dominant C'est pas vraiment de la cuisine C'est de la prédigestion C'est du tartare quand même C'est pas mal C'est ce qu'on fait Pour Stéphane aussi Alors il y a quand même Les singes La plus célèbre C'est une femelle De macaque du jabon Qui s'appelait Imo Qui a trouvé un truc Elle lavait ses pommes de terre Dans l'eau de mer Et ça salait les pommes de terre Et ça a été une grande Découverte scientifique Parce qu'elle a aussi Montré que les singes Avaient une culture C'est à dire que De mères en filles Et de génération D'ailleurs les mâles aussi On finit tous Par saler leurs patates Donc c'est une recette De cuisine traditionnelle Familiale On a vu aussi Des chimpanzés Qui mélangeaient Différentes feuilles En même temps Pourquoi il ferait ça ? Sinon pour mélanger des goûts Donc voilà des prémices Et chez les animaux captifs On a vu par exemple Une éléphante Femelle d'Asie Qui s'appelait Siri Qui écrasait des pommes Pour mettre sur son fourrage Et on pense que C'était pour mettre Un peu de jus de pomme Pour mettre un peu de variété Dans sa nourriture Parce que le fourrage Tous les jours C'est pas très varié Parce que les animaux Aiment la variété Contrairement à ce qu'on dit souvent Bah oui on dit Oh les croquettes tous les jours Bah non ça c'est Les vendeurs de croquettes Qui disent ça Voilà c'est peut-être un peu ça Mais en fait Essayez votre animal Vous verrez la variété Il aime ça Ils ont des goûts Ils ont des préférences Donc variez la nourriture De vos animaux Faites-leur la cuisine Faut lui demander son avis Alors maintenant Je vais aller dans le Moins ragoûtant Parce que La vie des bêtes c'est ça Le petit lapin Vous savez qu'il se fait Des bonbons à la vitamine Vous savez comment il fait En fait En fait Oui C'est à la sortie de l'anus Il va avaler Bah oui c'est comme ça Il va avaler Le premier trajet De ce qu'il a digéré Parce qu'il ne l'a pas assez digéré Ça ne s'appelle pas des crottes Ça s'appelle des sécotrophes Je vois Stéphane Que vous appréciez Je vais faire un livre là-dessus De recette si vous voulez Et en fait Ce sont des bonbons A la vitamine B1 Parce que ça n'a pas été digéré Assez vite Et sans ça Il mourrait de convulsion Donc c'est vraiment vital pour lui Il faut qu'il mange ses crottes Et après une fois Une fois qu'il a mangé ses crottes-roffes Donc ça fait des vraies crottes Et là il les éjecte définitivement C'est l'Hollywood Schwingum De Harvey Weinstein Bon non j'ai mieux Il faut garder le bon timing Alors c'est quoi le mieux ? Non non J'ai encore deux exemples La taupe Elle qui fait des réserves Parce que vous savez Une taupe ça mange quasiment Que des vers de terre 15 kilos par an Pour une petite bête comme ça C'est beaucoup Et l'hiver Comme ils sont moins mobiles Les vers Elle fait des réserves Elle leur mord la nuque Elle est lobotomie Si vous voulez Elle les paralyse Et elle fait des réserves De vers de terre Et on a trouvé comme ça Une réserve Dans une galerie Une chambre Il y avait 1300 lombriques Comme ça Qui étaient en attente Comme un vrai plat de spaghettis Qui attendait pour l'hiver Je préférais les vitamines à la nuit Je termine du gentil Avec l'écureuil Les écureuils Ils queulent les champignons Et ils les accrochent Dans les branches des arbres Et ils les font sécher Léophiliser pour l'hiver Pareil Et ils mangent des bons champignons Des bolets Des tas de choses comme ça Et aussi quelques champignons toxiques Donc leur pique Et pas leur réserve Ils mettent aussi des graines Dans la terre Et vous savez Et puis ça Quand ils oublient leur réserve Ça plante des arbres Pour la forêt de demain Ils sont pas malades Avec les champignons toxiques ? Non non Les limaces Ça monte des amanis Ça y'a pas de souci Patrice a bien savoir Parce qu'il compte sortir Avec un écureuil Et donc tu veux savoir Quand il fait à manger à la maison Pour savoir si on peut partager Le même plat Merci beaucoup Je vous en prie Marc Giraud Allez On va retrouver Julie Andrier Dans un court instant Pour son livre La meilleure façon de manger Et puis Le vrai faute de l'invité On va les interroger S'ils connaissent bien La vie de Julie Le vrai faute de l'invité Attendez Avant de faire le vrai faute de l'invité Il y a quand même Une information capitale C'est que La recette préférée De Julie Andrieux Pour reprendre l'histoire L'histoire De l'anus du lapin C'est qu'au fond Votre recette préférée C'est un poulet Et qui rôtit Avec une canette de bière Dans le derrière Voilà c'est ça Et nous sommes deux A penser que c'est Une excellente recette C'est une recette De trappeur américain Donc que je n'ai pas inventée Après je l'ai fait à ma façon En réalité Donc le poulet entier Vous insérez Une canette de bière Ouverte Sinon ça n'a aucun problème Avec l'aluminium Alors il faut bien laver La canette auparavant Oui L'aluminium c'est Non Et le papier d'aluminium Il n'est pas au four Oui enfin Des papillotes ça existe Non non Et puis surtout Vous ne mangez pas forcément L'anus du poulet Faites ce que j'ai cassé goût En fait quoi qu'il en soit Vous ouvrez votre canette Vous videz la moitié Vous pouvez la boire d'ailleurs De la bière Et vous posez ce poulet Sur votre plaque Comme sur un trépied finalement Avec les pattes déployées Donc il tient droit Il n'a pas mal Je ne l'ai pas demandé Vous l'enduisez de ce que vous voulez Un petit mélange d'épices De beurre etc Et vous le faites retirer comme ça Et en fait La bière va chauffer Bouillir Elle va dégager de la vapeur Et le poulet va cuire Par l'extérieur Retir Et par l'intérieur Avec la vapeur Donc les chars vont être parfumés Très tendres Et c'est extra Il y a encore des gens Qui vont arriver aux urgences A cause de vous J'ai entendu cette recette Par Julien Je précise que vous devez Faire très attention Quand vous démoulez le poulet On pourrait dire Quand vous retirez la canette Et après vous déglacez Votre plaque Avec un peu de bière C'est délicieux Mais faire attention La canette c'est brûlante Effectivement C'est sûr Cronembre On n'aura jamais Pour hortir aussi bien son nom Mais on est On est d'accord C'est une canette Plutôt qu'une C'est pas une bouteille Avec du bocat aussi C'est pas une bouteille Non non On met pas de verre Ça s'explose de la bouteille Non ? Oui Ça dépend Si vous faites retirer Votre poulet à 160 Peut-être pas Vous savez aux urgences Ils en ont Ils en voient Alors J'ai pas le temps De faire le vrai fou Les invités Mais j'ai bien ri On écoute les Brigitte Palladium A la bonne heure Stéphane Barou Et nous sommes toujours Avec Julie Andrieux Qui s'inquiète De notre façon de manger Et elle nous propose La meilleure façon de manger Ses meilleures recettes Produit par produit Modestement Soyez pas modeste Il est formidable le livre Chacun sait ce que c'est Et justement Ça nous a donné l'idée Oui Pour nous Mais moi qui m'intéresse Autant à mes chiens Qu'à moi-même Je me suis dit Mais est-ce que je fais Manger à mes chiens Et bien justement Ça tombe bien Parce que Morgane Cargoat Publie Vous êtes fou De leur faire avaler ça L'alimentation des chiens Et des chats décryptés C'est le guide De la gamelle parfaite Publié Chez Flammarion Alors Bonjour Morgane Bonjour Alors on parle beaucoup De malbouffe pour notre nourriture Mais si on vous lit Il y a aussi de la malbouffe Pour nos animaux de compagnie Oui tout à fait Même que ce soit Dans les petits gestes Du quotidien Et bien sûr Dans l'alimentation industrielle C'est-à-dire Les petits gestes Du quotidien Et bien Comme ils sont amenés À partager nos vies On a souvent Envie de partager Le repas Aussi avec eux Leur donner Un petit bout Voilà Ou des restes Même parfois À table Le chien Pose sa petite tête Et puis il nous demande Un bout De ce qu'on est prêt À mettre dans notre bouche Et on ne se pose pas toujours En fait La question de Est-ce que c'est bon pour lui Il aime S'il n'aimait pas Il ne se demanderait pas Et il y a des choses Qu'il faut absolument Éviter de donner Parce que c'est toxique Oui Vous dites d'ailleurs Que chaque jour Il y a des dizaines De chiens et de chats Qui se retrouvent En soins intensifs Parce que leurs vêtres Leur ont donné N'importe quoi à manger Alors Essayons d'y voir plus clair Est-ce qu'on peut donner Donc les restes De nos repas Aux chiens et aux chats Alors Oui Si on est sûr Que dedans Il n'y a pas D'ingrédients Toctiques Par exemple Les oignons L'ail On aime bien En ajouter Dans notre Dans notre Petite cuisine Et en grande quantité En fait Mon chien par exemple Il ne digère pas Ils sont mauvais De la bouche après Stéphane Je ne vais pas vous demander Mais le caviar Ça va Est-ce que le chien supporte Non mais il adore Eh bien le caviar Il faut faire attention Parce qu'il y a des conservateurs Dedans Donc voilà Même si vous avez Des goûts de luxe Et que votre chien aussi Stéphane Faites gaffe C'est surtout Chez le chat En fait Il y a un composé Qui peut être Qui peut être Nocif Parce qu'en fait Voilà Ça dépend toujours Pareil de la quantité Avec les ingrédients toxiques Mais comme on ne sait pas La quantité qu'il y a dedans Bien sûr Si on donne Vraiment Un grain de caviar Ça passe Mais pas La vraie question Qu'on se pose C'est l'histoire Des croquettes C'est-à-dire La nourriture industrielle Pour En croquettes Ou même En pâté Est-ce que c'est bon Ou c'est mauvais Pour nos animaux De compagnie Alors Il y a le père Comme le meilleur C'est ça Il y a des croquettes bio Maintenant J'ai goûté Façon de parler Mais j'ai rencontré Des chiens très heureux De manger des croquettes bio Bio équilibré En fait Il faut lire Une alternative Le bio Évidemment Puisque c'est aussi En plein effort Chez nous Donc toujours pareil Par anthropomorphisme On a tendance A appliquer A nos animaux De compagnie Parce qu'on l'applique Chez nous Pour notre cuisine Et donc Oui le bio Mais en fait Le bio C'est ni meilleur Ni pire En fait Tout dépend De la qualité Des ingrédients Qui entre dans la recette Il n'y a pas de pesticides Quand même Alors voilà A qualité égale On peut penser Que c'est mieux Comme pour nous Parce que Effectivement C'est une agriculture Sans pesticides Mais c'est pas Parce qu'il y a marqué bio Sur une pâtée Par exemple Qu'elle est meilleure Qu'une pâtée Vous recommandez Vous recommandez quoi Morgane ? Il faut lire Les étiquettes Oui c'est ça Soit on fait Une confiance aveugle A son vétérinaire Parce que justement On sait qu'il mérite Toute notre confiance Et donc on suit Ses recommandations Soit on prend Les choses en main Donc on peut s'aider De tous les conseils Qu'il y a dans mon livre Et effectivement Il faut savoir Décrypter l'étiquette Parce qu'il y a Plein d'allégations Commerciales Sur le devant du paquet Qui sont très tentantes On voit marqué En gros au bœuf On se dit chic J'achète des croquettes Pleines de bœuf Et en fait finalement Si on retourne le paquet Qu'on regarde les ingrédients Et bien pas tant que ça Au bœuf Ça veut dire 4 à 14% de bœuf Et donc très souvent C'est même 4% Surtout si la croquette Est en fait bas de gamme Pas chère En supermarché Donc finalement Vous avez un ingrédient Minoritaire C'est comme les plats préparés Pour les humains Donc on ne peut pas leur donner Ce qu'on mange On ne peut pas leur donner De croquettes On ne les nourrit pas Vous leur donnez ce que vous mangez Bien sûr Patrice Mais vous faites attention Pas d'oignon Pas de chocolat Pas de chocolat Ça les rend aveugles Pas de chocolat Et puis surtout Attention à l'obésité des animaux Oui c'est ça oui Pas de quoi comme Morgane pardon ? Pas de raison non plus C'est toxique pour le chien Ah bah voilà Le régime du camp Est-ce qu'ils ont le droit Au régime du camp ? En tout cas lisez le livre De Morgane Kergoat Chez Flammarion Vous êtes fous De leur faire avaler ça L'alimentation des chiens et chats Décrypté Le guide de la gamelle parfaite Chez Flammarion Voilà Et bien on va retrouver Dans un instant L'intero maillot De Régis Maillot En présence de Julie Andrieux Vous êtes bien sur RTL RTL Première radio de France À la bonne heure Stéphane Berme Et nous sommes Toujours avec Julie Andrieux Et c'est l'heure de l'intero maillot L'intero maillot Alors c'est parti Quelques pipolades Pour commencer Patrice Carmouze Première question Un cuissème Un questionnaire à choix maillot Qui a dit à propos de son époux Plusieurs possibilités Nous avons une vie sexuelle fantastique Carla Bruni-Sarkozy Brigitte Macron Bernadette Chirac Ou le pape François Carla Bruni-Sarkozy Exactement Bonne réponse de Patrice Carmouze Elle a confié ça à nos confrères de l'Express Elle dit J'espère qu'il est toujours attiré par moi Et puis il paraît qu'elle varie beaucoup les plaisirs Exactement Ça va peut-être un peu loin On n'avait pas besoin de savoir ça en fait Non ? Croyez pas ? Elle sera notre invitée le 23 On lui en parlera On lui en parlera Donc nous lui en parlerons On lui posera la question Bah c'est vous qui faites l'interview en même temps C'est votre métier C'est vous Nous on va toujours dire On ne voulait pas savoir ça Nous Il y a Stéphane Berth qui nous dit Le petit nerveux Est-ce que c'est un sextoy ? Voilà C'est pas ma façon de parler Et même pas ma façon de penser Ah bah je vais vous le faire avec votre action Bonjour Alors il parait que ça se passerait bien Dans votre cour Nous sommes très curieux de savoir Quelles en sont les... Bon on va voir On verra ça Question suivante Tiens va demander ça à notre camarade Eric Dussard Marjolaine De Greg le millionnaire Vous savez Monsieur qui cultivait les becherelles sous cellophane Marjolaine a retrouvé l'amour Alors à votre avis Réponse A On s'en fout Réponse B On s'en fout Et qui est cette Marjolaine ? Réponse C On s'en fout Et qui appelle encore sa fille Marjolaine ? Et réponse D On s'en fout Ah oui Marjolaine Je me souviens Elle était si jolie Alors ABCD 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 Voilà Bonne réponse Greg le millionnaire C'était une de vos candidats préférés Marjolaine à l'époque Et surtout Greg le millionnaire Qui lui expliquait à cette Marjolaine Qu'il était tout dur Pour lui dire qu'il était très content de la voir Il était chic Il nous manque Tiens Dans la série Hashtag Balance ton porc Donald Trump Donald Trump a fait un pas Elle a décidé de se retirer cette semaine Mais de se retirer de quoi ? Ah je sais Julie André Il y a plusieurs possibilités De l'UNESCO De son épouse D'une dame au fort accent moscovite Envoyée par les services secrets russes Ou de son poste de président Je crains que ce ne soit de l'UNESCO Oui Exactement Mais ce serait bien que ce soit la numéro quoi ? D C'est ça la numéro de l'AM ? Il s'est retiré aussi de la liste des gens Qui ont profité de la croissance Exactement Il a chuté de place milliardaire je crois C'est ça ? Comme quoi être président Mais c'est terrible La politique étrangère de Trump C'est son thème C'est le retrait Le retrait Le retrait Il se retire de tout Sauf de son poste On va jouer à présent Au défi méride Hier nous avons fêté un anniversaire C'était les 73 ans De Corbier Vous vous souvenez Corbier ? Ah bah oui Poète, chanteur, musicien Avec l'A2 Exactement Un garçon qui nous a amené d'énormes tubes Pendant le club Dorothée Par exemple Tiens, qu'est-ce qu'on avait comme tube ? Le nez de Dorothée Ah oui Qu'on se dit Alors on va jouer A n'oubliez pas les paroles C'est parti C'est encore bien ? Bah évidemment On va aller loin On va aller loin Marc Giraud c'est parti Il faut combler les trous de cette chanson Qui a marqué toute une génération De quadras On peut le dire aujourd'hui Je vous donne 4 possibilités C'est parti Le nez de Dorothée Qu'on se dise Restera cette année Restera cette année Plusieurs possibilités Sur la banquise Dans la remise Dans sa valise Dans le derrière d'Aziz Oh sur la banquise sûrement On va vérifier Ah non c'est la valise On va vérifier Le nez de Dorothée Qu'on se dise Restera cette année Dans sa valise La banquise de Dorothée Les chaussettes Marc Giraud Marc Giraud Vous ne passez pas en seconde Vous ne passez pas Vous ne passez pas en seconde Vous ne sortez Marc Giraud Je suis désolé Autre chanson de Corbier Autre tube fameux Sans ma barbe Attention c'est plus difficile J'aime Eric Dussard Il n'y a plus de consensus Ni cycliste sans vélo Ni pastis sans verre d'eau Ni de Cuba sans cacao Ni tata sans toto Cuba sans cacao On va vérifier Il n'y a plus de consensus Ni de Cuba sans cacao Bravo Eric Ce n'est pas facile La culture qu'on mérite Elle est très bonne Un dernier corbier Parce qu'on n'en parle pas souvent C'est parti Allez voir Bienvenue au long Joli bébé tout chaud Bienvenue sur la terre Bienvenue petit frère Bienvenue petit frère Quatre possibilités Stéphane Bern Bienvenue à Outreau S'il vous plaît C'est un jeu Maman est au bistrot C'est la guerre C'est pas de peau Bienvenue au berceau Bienvenue au berceau Vous en êtes sûr ? Non mais Bienvenue sur la terre Bienvenue petit frère Bienvenue au berceau Et bien vous passez en secondaire Merci beaucoup Régis Allez on va retrouver Julien Drieu dans un instant Et puis Eric Dussard Se prépare Pour son quiz Son zapping Avec un bon cajot De fruits et légumes Oui il y aura des courges aussi Vous verrez Très bien Pour l'heure RTL Il est midi A la bonne heure Eric Dussard Mets la télé sur écoute Alors Eric On commence Avec Avec Laissez-moi reprendre Le souffle Avec d'autres créatifs Bah oui on voit très souvent La télé des gens Qui comme vous Julie Se proposent de réinventer Des recettes de cuisine Je pense par exemple A cette reine des desserts Qui était chez Jean-Luc Rechman Avec quel fruit Fait-on un crumball au poire ? La cerise Exactement Vous confirmez ? Faut la poser la question déjà Et pour la tarte au poire On met des cerises Pour une tarte à la rhubarbe Des pommes Vous avez compris le principe On décale en fait à chaque fois C'est meilleur On y répond à la question d'après en fait Ceci n'est pas une tarte au poire C'est un jeu En parlant de pommes Les grosses pommes Que sont les candidats Des princes de l'amour Sans W29 Et bien eux aussi Ils nous avaient régalé Avec cette magnifique réponse Dans quel arbre Ramasse-t-on Les pommes de pain ? Bah un pommier ? Non Le chêne ? Non Citez-moi Deux variétés de pommes La pomme de pain Et pomme d'apis Bien sûr Sinon il y avait aussi La pomme d'Adam Et puis la pomme de douche Qui ne se cueille que Dans les salles de bain Ce qui paraît Vous voyez Julie Le problème c'est qu'avant A prendre aux gens à cuisiner Il faudra déjà Qu'on leur apprenne Des choses sur les ingrédients Non mais c'est vrai Et aussi ce que sont Ces ingrédients Ce que sont Ces fruits Ces légumes Il y a quand même Pas mal de boulot Quand on sait Que l'on peut aussi Entendre ceci Dans une émission Qui s'appelle pourtant Le dîner presque parfait Et pendant que notre passionné De l'Afrique Finit de préparer son entrée Les convives Tendent d'en deviner le contenu Moi j'ai pensé aux asperges C'est une asperge Moi j'ai pensé aux asperges aussi C'est ça ? Oui c'est ça Alors l'asperge C'est le fruit de quel arbre ? C'est le fruit de quel arbre ? Bah l'aspergillé C'est un peu comme un sol pleureur Mais avec des asperges Qui pendent au bout C'est très joli C'est comme la pomme de douche D'ailleurs Ça serait pratique La tomate étant un fruit Bon par extension Et parlant de cet arbre C'est un très bel arbre aussi Qui est le saladier Avec ses bataviens Qui poussent Et les deux d'ailleurs Aspergillés et bataviens À côté c'est très joli Alors en parlant d'alimentation On le sait Manger trop salé C'est pas bon pour la santé Et pourtant Beaucoup de gens le font Mais peut-être plus pour très longtemps Car des chercheurs Auraient trouvé la solution Ils ont mis en point Une superbe invention Vous allez voir Présentée dans la quotidienne Sur France 5 Bon puis il y a une autre petite invention Vous savez qu'on nous dit Et c'est la réalité Qu'on mange tous Beaucoup trop salé Et bien une université à Tokyo A créé une fourchette Qui va simuler le goût du sel Et qui permet de ne pas manger salé Ça fait gêné Alors le principe Je ne suis pas sûre Que tu vas trouver ça aussi gêné Parce que tu as quand même Des petites décharges électriques Sur la langue Quand tu portes La fourchette à ta bouche Non mais manifestement Ça stimule Et ça singe le goût du sel Donc ça va saler Ta fourchette C'est sympa de manger Avec un taiseur Je mange très salé La sauce de soja notamment Mais alors en France On ne mange pas du tout Les sushis comme au Japon On ne trempe jamais Un sushi dedans La sauce de soja C'est complètement hérétique Là-bas On met un tout petit peu De sauce de soja Sur le poisson en réalité Mais on ne trempe jamais Le riz dedans Ils n'ont pas la même manière De manger que nous Du coup on mange extrêmement salé Quand on mange japonais Mais en fait On ne mange pas vraiment japonais Je vois souvent les gens Mais bon j'ai Ça ne serait pas comme ça du tout C'est tellement bon Mais c'est pas une fondue C'est un exhausteur de goût C'est comme les pois chiches C'est merveilleux Le goût du fad Les gens mangent plus de sauce Au Japon Il y a le goût du fad Qui est un goût très noble C'est-à-dire savoir goûter les choses Pour ce qu'elles sont La pâtisserie japonaise Mais en tout cas Les décharges électriques À la place du sel C'est sympa Pourquoi faire ça ? Le problème c'est que la fourchette Peut finir ailleurs Et puis c'est mal réglé Du 220 Il peut y avoir de mauvais usages C'est la question Qu'on se pose tous Oui et vous êtes le seul A pouvoir y répondre Stéphane Est-ce que vous avez Un contrat de chroniqueur Assez à vous sur France 5 ? Écoutez Ils m'invitent tous les 15 jours Pour une actualité Ou pour une autre Ils trouvent un prétexte Pour faire une très bonne audience Parce que chaque fois Ça marche très fort Hier soir encore Meilleure audience de l'année avec vous C'était quoi Votre 37ème invitation en 6 mois je crois ? Peut-être En tout cas Voilà j'y allais avec Laurent Dutch Pour parler de moi C'est ça Parce qu'à ce soir C'était un peu particulier Stéphane était invité Avec un autre passionné d'histoire Laurent Dutch J'ai donc eu de pensée Ce matin pour Anne-Elisabeth Lemoyne Et ses équipes Qui doivent en être A leur 12ème aspirine Non Car vous avez dû leur coller Un mal de tête Mais alors des plus douloureux Parce qu'il faut savoir que Laurent et Stéphane Se sont tirés la bourre Pendant toute l'émission C'est à celui Qui aurait le dernier mot On n'est plus autant De la foi unanime Tout d'un coup On se pose des questions Sur la place de l'être humain C'est Eras C'est Thomas More Et tous ces personnages Me fascinent Il y a des femmes aussi Etienne Dolay Aussi Et Guillaume Budé Qui est passionnant Les émailleurs Les céramiques Vous imaginez partir en vacances Avec ces deux-là L'enfer Il s'arrête jamais On fait une émission Les gens de la prod Vont craquer On sera à Marseille Ce week-end Justement pour ça Laurent et moi Pour faire une émission Sur le patrimoine Mais alors au final Qui de Laurent Dutch Ou de Stéphane Bern Est le champion de l'histoire Et bien pour vous départager C'est à vous A inviter hier soir Samuel Etienne Pour vous confronter Dans un numéro spécial De questions pour un champion Messieurs on y va ? Je suis très mauvais Ce jeu-là moi Au Moyen-Âge C'est sous l'Ancien Régime Quel nom portait Le grand officier De la couronne Et commandant suprême Des armées Je connais pas C'est une bonne réponse Ça va être une humiliation En contrebas De quel pont de Paris Se trouve une reproduction De la statue de la liberté De Bartholdi C'est Stéphane C'est Stéphane Alma Ah non Le pont grenais Attendez Attendez La statue Oui J'ai compris avec la flamme De la statue de la liberté Ah non non Oui mais alors là Il y a contestation Vous voyez ce qui me rassure Stéphane C'est que vous n'êtes pas mauvais joueur Uniquement pendant le quiz de Patrice Carbouze Oui mais j'ai gagné quand même Oui oui Parce que vous avez remporté une question Qui avait beaucoup de points Ben voilà Et au final C'est comme ici pour le quiz Je me réserve pour le dernier moment Elle a gagné 8 à 7 Bravo Bravo La tricherie finit toujours par pédier C'est infernal C'est infernal Et on termine avec une chouette soirée en vue Ah oui aujourd'hui C'est l'anniversaire de Jacques Higelin Donc il va sans doute se faire une petite soirée Avec sa meilleure amie Mamie Grimlins Ah bah oui Brigitte Fontaine Il est drôle Il me fait mourir de rire Mais souvent il m'étrangle Dès qu'il me voit Il me jette par terre Il se jette sur moi Voilà C'est très drôle Et une fois Pour me venger Parce que vraiment Il avait exagéré Je lui ai lancé un couteau Dans la figure Ah oui c'est hyper sympa C'est une belle marque d'amitié Une marque de couteau Vous l'aurez compris Jacques et Brigitte Pour que la soirée soit réussie Elle doit se finir par le SAMU Sinon c'est qu'ils ne se sont pas amusés Eh bien merci beaucoup Eric Dussard On retrouve U2 You're the best thing about me Premier extrait du nouvel album U2 Songs of Experience Téphane Berne A la bonne heure Et toujours avec Julie Andrieux La meilleure façon de manger C'est encore la sienne C'est Bon Oui C'est un peu vrai Oui j'assume Mais oui C'est une interview très hot Enfin Est-ce qu'il fallait Une interview néopat ? On est seul à seul Vous êtes au restaurant apparemment Oui J'ai le droit J'ai le droit Il y a des gens On entend des gens Vous n'êtes pas tout seul Vous n'avez pas privatisé Autour mais loin Écoutez taisez-vous Je suis avec mon invité Et moi j'adore écouter les conversations Qu'est-ce que je peux vous offrir à boire Julie ? C'est vous qui choisissez Ah oui ? Champagne Je prendrai ce que vous prendrez Quel plat est-ce que vous aimeriez me faire découvrir ? Alors j'aimerais vous faire découvrir Un plat de terroir forcément Un plat patrimonial Un plat... Une blanquette Ah oui ? Bien Avec du riz ? Avec du riz Si vous voulez Je ne sais pas On fait toujours avec du riz ? Oui alors En fait la blanquette Ce n'est pas un plat très ancien dans le fond Mais c'est inspiré d'un plat ancien Et c'est un des rares plats Qui s'est amélioré avec le temps Souvent on dit C'était mieux avant Non là c'était vraiment mieux aujourd'hui Avant c'était des restes de rôti Avec une sauce blanche C'est devenu la blanquette Et le riz est assez récent Effectivement dans le service Une petite virgule historique ? Entre l'orgueil La colère et la gourmandise Pour lequel de ses péchés Avez-vous le plus d'indulgence ? La gourmandise La gourmandise Mais quoi que l'orgueil Je trouve l'orgueil assez touchant Dans le fond Oui Faites attention à soi-même Vous préférez le tablier de cuisine Ou le tablier de sapeur ? Ah alors C'est vrai que je ne suis pas très tablier de sapeur Il faut les deux Mais j'aime bien J'aime bien la symbolique du tablier de sapeur Je suis assez tablier Comme vous le savez Elle va quitter la table Il a pris son sourire De pervers pépé De balance ton berne Qu'est-ce qui vous procure le meilleur bien-être ? Manger ? Boire ? Dormir ? Ou peut-être autre chose ? Dites-moi C'est d'une finesse Et bam François C'est les gros nours de récemment Tout à la fois Tout à la fois Mais oui Manger sur le corps de mon homme C'est bien ça sinon Promettez-lui Sinon il ne paiera pas l'attention Pas la blanquette en l'occurrence Non mais des soucis C'est un peu plus graphique On va faire attention C'est cru On va retrouver maintenant On va retrouver Patrice Carmouze Il n'est pas là le patron Vous êtes bien sur RTL Le test à l'aveugle de Patrice Carmouze Alors Patrice Je rappelle que nous jouons Pour faire gagner à nos auditeurs En l'occurrence C'est deux auditeurs David et Yves Qui sont en compétition Un séjour à l'hôtel Inter-hôtel Le Garden de Tours Et pour cela Alors quel est votre thème ? Alors comme il y a à manger Dans le livre qu'elle nous présente On va boire avec les chansons Des chansons sur des boissons Pour accommoder les mets en fait Voilà Et donc Julie joue pour faire gagner Yves Et moi je joue pour faire gagner David Pour David Oui mais Pauvre Yves Je suis tellement nulle Mais vous pouvez utiliser un joker Donc soit juste avant On va dire c'est vous Donc il répondait à la place On va commencer Julie Un des deux Je bois Ah moi je sais ça Systématiquement Un écrivain célèbre L'écume des jours Boris Vian Boris Vian Qui écumait Qui écumait pas que les jours Pas que les jours Je bois dès que j'ai des loisirs C'est très beau Magnifique chanson Pour oublier tous les emmerdements Stéphane Oui c'est moi Dans le café De lycée Ah j'ai connu Un écrivain Yves Yves Aussi un écrivain Yves Simon Yves Simon C'est un tout petit peu plus Ma génération de Boris Mais en même temps Ah quelle chanson Non Stéphane Ah 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 Pousse café Ah c'est Véro Véronique A Véronique Jeannot Qu'est-ce qu'elle boit ? Pousse café Pousse café Pousse café c'est la série Vous savez Avec Marc Lavoine Pareil C'est une bonne génération Ça aussi On remonte encore un peu Dans le temps pour vous Julie Bon Ah oui C'est No Me Alors la chanson C'est No Me Today Mais c'est pas le groupe C'est No Me Today Ah C'est Norman Ah Herman quelque chose Norman quelque chose Oui C'est une chanson Sur la pénurie du lait En Angleterre Non pas tout à fait En réalité non C'est parce que vous savez Les livreurs de lait Portaient le lait Devant les maisons Et là La femme du mec est partie Donc il n'y a plus personne Dans la maison Donc No Me Today Il n'y a pas de lait C'est vous qui a dû la chanter Hermann Hermit Hermann Hermit Hermit Oui bravo On m'a un tout petit peu soufflé Mais merci madame Oui Stéphane Oui c'est moi Ce soir je vais boire Ce soir je vais boire Bah c'est Un courant électrique On est buvé sur la douche Un petit jus Claude François Claude François Oui Ça m'est arrivé aussi Il est 29 et 25 Donc on va départager Alors attention là Il y a des niveaux Julie est Juste contre Stéphane Et c'est le plus rapide Qui chantait ça Je connais que ça Pierre Perret Oui Pierre Perret Ah bravo Ah oui À la fin à chaque fois Comme hier soir dans cette avion À la fin Comme dans Un gros main clean Un joli Pardon mais Vous savez je suis très joueur J'ai envie de faire gagner Et donc c'est Davy Voilà qui est dans le Nord Qui gagne ce séjour À Tours Merci Julie C'est une joie De vous accueillir Pour votre livre La meilleure façon de manger C'est publié aux éditions Alain Ducasse Merci beaucoup Stéphane Et demain On retrouve quand Les carnets de Julie Les carnets de Julie Tous les après-midi Du samedi Entre 15h et 17h D'ici un mois Des tabliers Une collection de tabliers À vendre Sur notre site internet Parfait Et demain On parlera Au revoir là-haut Avec Laurent Lafitte C'est magnifique C'est magnifique Merci à tous d'avoir suivi Bonne journée à l'écoute D'RTL RTL Il est midi et demi